Générique Nous sommes avec René Bec, candidat d'hiver droite au municipal de Saint-Huzan. Bonjour. Bonjour M. Romelou. Qui est René Bec ? Alors René Bec, c'est quelqu'un qui habite à Saint-Huzan, exactement à Deriv. Et qu'est-ce qui motive votre envie de partir dans cette bataille électorale ? Alors effectivement, ma première motivation, c'est de travailler pour ma commune. Pourquoi ? Parce que quand on voit sur notre commune, à Saint-Huzan, ce qui se passe entre les représentants qui ont été élus pour nous servir, on a bien vu ce qui s'est passé. Nous avons eu le maire, le conseiller général, la conseillère régionale. Et aujourd'hui, on les retrouve candidats. Je me suis posé la question avec un groupe d'amis. Je crois qu'on a eu aussi, pendant la campagne 2012 où ça a été revoté, on a eu plus de 6 000 personnes. Ce sont des mécontents de cette politique qui existe. Et nous, on a décidé de partir en politique. C'est pour rapporter notre soutien, voire développer la commune. Quel regard portez-vous sur le bilan de cette dernière mandature ? Alors le bilan de Saint-Huzan, moi si je peux analyser, je vous dirais franchement, depuis 2008, on a bien vu la valse qu'il y a eu à Saint-Huzan. Ce qui fait que nous, on a eu notre maire qui a été interrompue par ses activités au niveau de la justice. Nous avons eu, il a nommé quand même ses adjoints qui ont été élus maires et j'en passe, le premier adjoint. Et on voit très bien que rien n'est sorti. Ça a été fait de façon que c'est pas moi, c'est lui, c'est pas lui, c'est moi. Et aujourd'hui, pendant 6 ans, Saint-Huzan est resté dans un état, malheureusement pour nos populations. Et je crois qu'il faudrait qu'on arrive à changer ces choses. Et la population que vous rencontrez, elle, comment elle voit tout ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle demande ? Alors la population aujourd'hui, sur le terrain, moi ça fait un moment que je suis sur le terrain, je rencontre pas mal de familles. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est un renouvellement de la classe politique surtout. Parce qu'ils ont déjà vu ce qui était en place depuis plus de 30 ans. Ils ont vu les méthodes et les tactiques de travail. Eux, ce qu'ils veulent, c'est changer, passer à autre chose. Et c'est pour ça que moi, René Beck, je me présente à eux. Si je peux leur apporter ce souffle économique, ce souffle politique que Saint-Huzan a besoin, je suis le candidat. Alors comment allez-vous apporter ce nouveau souffle ? Qu'est-ce qu'il y a dans votre projet ? Qu'est-ce que vous allez proposer à la population ? Alors ce qui fait mon projet, moi j'ai pas fait un catalogue comme certains l'ont fait. Moi j'ai préféré axer mon programme sur quatre axes. L'éducation, le social, l'économie, le tourisme et l'environnement. Je crois que c'est des axes importants. Qu'est-ce qu'il y a dans ces quatre axes ? Alors au niveau de l'éducation, moi je prendrai déjà un petit exemple pour vous donner M. Ramoudou. Ce qui fait déjà, à la sortie des écoles, avoir un encadrement pour ces jeunes qui quittent les classes après leurs cours. C'est qu'il faut qu'on arrive par le biais des associations, créer des activités pour eux, des soutiens scolaires. Ça c'est très important parce qu'on voit très bien que ces jeunes, une fois qu'ils ont quitté la classe, ils rentrent à la maison. S'il y a devoir, ils font, mais sinon ils sont laissés pour compte. C'est pour ça que je crois que c'est très important d'investir dans ce secteur pour la population et surtout pour nos jeunes. – Là on est dans le périscolaire surtout. Alors en termes de rythme scolaire, vous êtes pour le mercredi matin ou le samedi matin ? – Alors pas du tout. Moi je suis contre le mercredi. Je suis pour samedi matin, comme c'était prévu avant. Parce qu'on a changé quelque chose qui existe depuis ce temps. Je ne sais pas comment ça a été voté. D'après les constats que j'ai eus avec les parents, ils m'ont dit que nous apparemment on était contre. Donc bon, ça a été approuvé, on sait bien, on a bien vu qu'il y a eu déjà une, il y a eu déjà sur Saint-Huzan une manifestation en disant que le mécontentement de la population, il faut penser aussi que des personnes travaillent, ils ont déjà prévu leur programme. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique. On va dire écoutez, aujourd'hui ce n'est plus ça, c'est ça. – L'éducation, il y a aussi la petite enfance, il y a aussi le social. Quelles sont les grandes lignes de votre projet ? – Alors les grandes lignes de mon projet, comme je vous ai dit tout à l'heure. – Pour le social, je parle du social. – Sur le social, je crois qu'il faudrait redonner confiance à ces jeunes, à ces familles qui ont été laissées pour compte. Vous voyez très bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit sur Saint-Huzan, les gens qui perdent quelqu'un lors d'un décès, ils n'ont même pas une salle de recueillement. Ça, c'est primordial. Je crois qu'il faudrait quand même que notre commune, on arrive, parce que beaucoup n'habitent plus leur maison, ils sont quand même dans des immeubles et il n'y a pas d'accès. Ça, c'est important. Moi, j'ai travaillé mon programme sur mon quartier. J'ai discuté avec les gens. Au fur et à mesure, j'ai bâti mon programme. Ce qui fait, moi, je n'ai pas pris un programme qui a été déjà réalisé. Ce qui fait, j'ai travaillé sur le terrain en fonction des idées que j'ai reçues. D'accord. Alors, concernant l'axe économique et l'aménagement, qu'est-ce que vous voulez changer ? Ou que ça vous voulez apporter ? Surtout, Saint-Huzan a besoin d'être désenclavé. C'est très important. Là, vous parlez des hauts. Voilà. Des hauts. Et même la ville. Et même la ville. Parce que vous voyez très bien, quand on arrive, on prend la 4 voies, on part. Malheureusement, personne ne rentre à Saint-Huzan, à part qu'on y habite. Il faudrait quand même arriver à créer de l'activité. Il faut quand même qu'on arrive à faire comprendre à des certaines familles qui sont de l'extérieur. Ils peuvent venir chez nous. Parce que Saint-Huzan, on va créer un pôle touristique. On va créer de l'économie. Ça va influencer les gens de dire, quand je suis sur la 4 voies, je vais à Saint-Huzan, je prends la direction parce qu'il y a ça, il y a ça. Et aujourd'hui, on voit très bien. Peut-être que certains ont dit, ben oui, on a investi un stade dans nos vives. Le stade dans nos vives qui a coûté 9 millions, et malheureusement, il y a très peu de la population qui le fréquente. Oui, mais au-delà de ça, en termes d'aménagement du territoire, comment augmenter l'attractivité économique ? Mais déjà, favoriser les entreprises à l'installation, leur proposer quand même le foncier, ça c'est intéressant. Voir qu'est-ce qu'il peut faire. Aider les entreprises à investir dans notre commune. Où est-ce que vous avez trouvé du foncier ? Où est-ce que vous avez créé des zones d'activité ? Il y a de la place sur Saint-Huzan pour créer. Il faut une volonté. Parce qu'il y a effectivement une ZAC qui a été créée, mais elle n'a pas été bien exploitée, je pense. Il faut en créer davantage. Il faut que Saint-Huzan développe son artère économique. Ses créateurs d'emploi, je crois que c'est primordial pour Saint-Huzan. Aujourd'hui, on a 65% de taux de chômage dans notre commune. Et c'est qui paye le tribut, c'est les 15-24 ans. Comment un maire peut valoriser les atouts touristiques de sa commune, comme Saint-Huzan ? Alors, les atouts touristiques de Saint-Huzan, je crois qu'on a pas mal de choses à faire. Nous avons notre fameux site de bocage qui est inexploité. Nous avons le phare de Saint-Huzan qui est un monument historique, qui n'est pas exploité. On part seulement une fois dans l'année. Nous avons aussi notre site de bocage du bassin bœuf et j'en passe, il y a d'autres sites. Comment voulez-vous, M. Ramoudou, que je suis touriste, je viens visiter un site, j'arrive, je n'ai même pas le droit d'acheter une bouteille d'eau. Il n'y a rien. Il n'y a personne qui représente cet espace. Pour moi, c'est la création d'emplois. Il faut que des jeunes s'investissent. Il y a des possibilités de le faire. Nous, si on est à la mairie, on va pouvoir les apporter les éléments qu'il le faut, afin que le touriste qui vient à Saint-Huzan, je prends l'exemple par exemple de la cascade Niagara, vous y allez, vous faites votre photo et vous repartez. Et le touriste, lui, il a besoin quand même qu'il reste là. Il y a un bouquin à lire, il y a un commerce, il peut s'acheter un petit souvenir. Je crois que c'est primordial. D'accord. Sur, il nous reste deux minutes, sur le social, la petite enfance, les personnes âgées, les personnes porteuses d'handicap, qu'est-ce que vous allez apporter ? Qu'est-ce que vous voulez proposer à ce public ? Alors déjà, sur ma liste, je peux vous signaler quand même que j'ai quelqu'un d'handicapé, quelqu'un qui fait des études à l'université, il est handicapé. J'ai préféré, j'ai souhaité de l'avoir ce jeune parce qu'il est très agréable à travailler. On a eu l'occasion de discuter, effectivement, au niveau des personnes à mobilité réduite. Malheureusement, quand on voit l'état de nos villes, les accès, il y a pas mal à faire. Et là, on va monter un centre de jour afin que les gens qui travaillent pour les personnes âgées, pour les personnes âgées, quand on va aller au travail, on pourra déposer papa ou maman dans cette structure. Ce sera une structure de jour qui sera, il y aura du personnel compétent qui vont surveiller ces gens, qui vont les encadrer. Ce qui fait, vous, vous allez travailler, mais derrière, votre personne qui est âgée, qui reste à la maison, lui, il sera... Nous, on va favoriser ce développement, M. Ramoudou. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous avez un message pour les gens de Saint-Huzanne ? Alors, le message que j'ai à passer pour la commune de Saint-Huzanne, vous avez bien vu, depuis Belle-Lurette, ce qui se passe dans notre commune. Aujourd'hui, moi, je vous propose une alternative. Je suis un candidat d'hiver-droite. Nous avons subi, depuis 30 ans, la même équipe. On voit très bien, aujourd'hui, qu'il se déchire. Je crois que l'occasion est donnée. Il faut qu'on renouvelle la classe politique à Saint-Huzanne par un renouveau avec une équipe nouvelle. On va apporter notre soutien. On va travailler pour vous. Surtout, notre devise, c'est servir la population et non se servir. Je ne vais pas rentrer encore dans les détails. Merci, Jean-Lébec. Je rappelle donc que vous êtes candidat d'hiver-droite au municipal 2014 de Saint-Huzanne. Merci à vous. Merci.